... Je vais vous parler de microbes et je vais aussi vous parler beaucoup de la symbiose entre l'homme et ses microbes. Et partant de cette diapositive, on s'est rendu compte, à travers la deuxième moitié du siècle dernier, à une époque où la médecine permettait, à travers l'hygiène, à travers la vaccination et les antibiotiques de contrôler de mieux en mieux les maladies infectieuses, comme l'illustrent ces courbes descendantes, qu'on avait en même temps une augmentation des maladies immunitaires, des maladies chroniques non transmissibles, qui conduisent à une situation où aujourd'hui, à peu près un humain sur quatre fera partie de ces groupes de patients atteints de maladies chroniques d'ici 2025. Et sur cette vision-là, finalement, c'est une augmentation qui dépasse largement ce qu'on peut expliquer par l'évolution de la génétique humaine, qui est un facteur environnemental qui rentre en ligne de cause, et le microbiote intestinal est un élément central. Et de ce point de vue-là, comme le microbiote intestinal est une composante de l'homme sur laquelle on peut agir, il est important de vraiment proposer, voir comment on peut proposer des clés de prévention sur cette base. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on a zappé, qu'est-ce qu'on a oublié, pourquoi on en arrive à cette situation-là aujourd'hui, qui est assez alarmante, notamment dans des contextes comme les maladies neuropsychiatriques qui ont été évoquées, qui augmentent de façon exponentielle. Une naissance sur 64 aux États-Unis aujourd'hui est vouée à être concernée par l'autisme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a oublié plein de choses. On a changé radicalement des éléments comme le mode et l'environnement de naissance, la nutrition, l'activité et l'exposition aux xénobiotiques, aux composés chimiques de l'environnement. Rapidement, le mode et l'environnement de naissance, c'est par exemple le recours aux antibiotiques dans une période où l'individu va construire, rencontrant le microbiote au moment de la naissance, va construire cette association, cette symbiose intime. C'est aujourd'hui aux États-Unis au moins deux traitements antibiotiques systématiques à la naissance. Nous, on fait ça un petit peu dans des contextes réservés à des risques pathologiques. Mais là-bas, c'est ça. On a changé la nutrition. Enfin, pardon, en termes d'environnement de naissance, on a aussi le recours à la césarienne. Donc, c'est en moyenne 30% en Europe aujourd'hui, 10% dans les pays scandinaves, ce qui est probablement l'exigence clinique normale pour préserver la mère ou l'enfant ou les deux. Et c'est 80% dans Rome intramuros. Et c'est dans certains endroits dans le monde plus de 90%, donc 9 naissants sur 10. Donc, c'est une rupture complète de la transmission verticale de la mère à l'enfant, des micro-organismes. Et ça va avoir un impact à travers plusieurs générations de façon un peu obligatoire. Et puis, on a aussi, pardon, on a aussi les changements nutritionnels. La transition nutritionnelle, c'est plus de sucre simple et moins de fibres. C'est plus de protéines et de graisse animale. Et ça, ça a un impact sur les microbiotes, surtout à travers les fibres, dont je parlerai un petit peu plus après. Et puis, il y a tout ce qui est exposition xénobiotique, y compris à travers l'alimentation. Il y a des composés chimiques dans l'alimentation que le microbiote n'a pas été entraîné à voir arriver, en fait, et qui peuvent l'altérer. Dans un contexte où, comme ça a été évoqué, on est à plus de 50% de nos cellules microbiens, 100 000 milliards de bactéries pour chacun de nous, en fait, qui interagissent avec nos cellules, nos organes, nos tissus. C'est un petit peu plus d'un kilo de biomasse microbienne et une grande majorité des espèces, pour ce qui est des bactéries, qui sont inconnues, non représentées dans nos collections de souches. Donc, on a besoin d'y accéder par les outils moléculaires. Et puis, ça a été évoqué également. On est microbiens au niveau de la sphère orale et respiratoire, au niveau de la sphère cutanée, urogénitale, et puis aussi, et beaucoup, au niveau intestinal. Et chaque individu est porteur face à 23 000 gènes du génome humain de, en moyenne, 600 000 gènes microbiens qui contribuent, de ce point de vue-là, à une diversité fonctionnelle assez vertigineuse. La science du microbiote change aujourd'hui. Elle apporte beaucoup, en fait, en termes de caractérisation à travers les outils métagénomiques. Alors, j'ai envie de vous donner une vision, qui est la nôtre aujourd'hui, mais qui est toute récente, en fait, qui est celle que l'homme construit une symbiose où ce qui compte, c'est le microbiote, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est du côté de l'hôte, la barrière intestinale, la tolérance immunitaire et le stress oxydatif. Et la symbiose, c'est un équilibre et beaucoup, beaucoup d'interactions. Et à travers les changements qu'on vient d'évoquer, on peut aboutir à ce qu'on appelle une transition critique, une altération du microbiote intestinal, souvent une perte de diversité, une perte de certains symbiontes dominants, normalement dominants, chez l'individu en bonne santé. Et puis, ce que l'on voit de façon récurrente, c'est une altération de la perméabilité intestinale. Donc, on change le microbiote, on change notre pharmacopée intérieure, on altère la perméabilité, on fait passer beaucoup de signal et on va générer une inflammation qui, en retour, va induire un stress oxydatif. Et vous voyez qu'on peut aboutir à une situation qui va finalement s'auto-entretenir. Donc, on peut basculer, et c'est probablement le cas dans beaucoup de maladies chroniques, dans un contexte où on a altéré potentiellement, durablement, la symbiose entre l'homme et ses microbes. Alors, la nutrition gère dans notre esprit essentiellement la possibilité de moduler les microbiotes. La médecine s'intéresse aux symptômes et de ce point de vue-là, essentiellement à l'inflammation. Une traduction de ce que je présente ici, c'est qu'on a au moins 4 leviers, pour faire simple, que l'on pourrait actionner de façon concomitante pour gérer un petit peu mieux le risque d'installation de maladies chroniques. Et pour l'instant, ça n'est pas fait. Donc, ces 4 leviers, je les représente à nouveau ici. C'est le microbiote, la barrière, l'inflammation et le stress oxydant. Et ce qui illustre cette diapositive, c'est que pour chacun des leviers, on a des clés. On a des clés à travers notamment des composants de la nutrition, des composants chimiques, comme les fibres solubles ou insolubles, les prébiotiques, voire en médecine des phages ou des éléments du corum sensing. Et puis, on a aussi des bactéries commensales, des probiotiques, des petites molécules qui peuvent intervenir aux différents niveaux du cercle VSE, potentiellement en donnant des clés un petit peu plus fortes pour la prévention ou pour la clinique. Alors, la plateforme dont je suis directeur scientifique, MetaGenopolis, est illustrée ici. Certains d'entre vous ont pu la visiter hier, en fait, à travers une journée un peu spéciale à Jouyange-Osas. MetaGenopolis, c'est 4 plateformes intégrées et c'est aussi en lien étroit avec l'unité de recherche Michaelis. Donc, les plateformes sont co-fondées en 2012 par l'INRA, qui est porteur physique de ces plateformes, mais aussi l'Institut Cardiométabolisme et Nutrition, qui est l'interface avec Le Monde Clinique, au moins au tout début, et puis aussi l'Université catholique de Lyon à travers la chaire de Bioéthique. Ce que l'on fait, c'est un petit peu dans l'inspiration de ce qui nous a été dit par les collègues de la BPI sur le partenariat public-privé, c'est à partir de la relation partenariale, en porte d'entrée, accueillir des échantillons biologiques, des données biocliniques, d'autres données omiques, qui nous renseignent sur des échantillons prélevés dans le cadre d'essais cliniques et d'intervention nutritionnelle, par exemple. Et puis, en termes d'output, c'est la production d'informations sur les associations entre le microbiome en termes de composition et de fonction et les altérations potentielles de la physiologie. Et puis, la fourniture d'hypothèses et de modèles de l'impact entre l'aliment, le microbiote et la santé humaine. Notre expérience aujourd'hui, c'est plus de 60 projets de métagénomie quantitative et une expertise sur le microbiome, l'interprétation, y compris la connaissance de la relation entre le microbiome et l'autre qui est construite au fil du temps. Alors, le process qu'on utilise, un petit peu de technique scientifique, on va dire, ça revient à extraire l'information génétique à partir d'échantillons intestinaux humains et puis utiliser du séquençage très haut débit pour assembler, annoter et construire la référence. Et en quelques clics, ce que l'on a fait, c'est construire un répertoire de gènes du microbiome humain. On a caractérisé plus de 1000 individus, on identifie plus de 10 millions de gènes microbiens dans le microbiote intestinal humain, à travers la planète en fait. Et puis, on a également travaillé sur l'organisation écologique de l'écosystème intestinal humain en montrant qu'il y a trois grandes organisations écologiques dans l'intestin humain qu'on a appelées entérotypes et qui séparent, qui stratifient la population humaine en trois groupes différents. Et puis, on a également travaillé sur ce qu'on appelle la dysbiose au niveau métagénomique. Donc, au niveau très très fin des gènes microbiens dans des contextes de pathologie chronique comme les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète de type 2, l'obésité ou la cirrhose du foie. Et on travaille aujourd'hui sur les maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques. Et puis, on a également des outils au niveau notamment de l'unité de recherche Michaelis pour faire des preuves de causalité in vivo chez l'animal dans ces différents contextes de maladies chroniques. Donc, on a contribué depuis 2010 maintenant à une soixantaine de publications très visibles dans des journaux internationaux et notamment sur la relation entre le microbiote et les pathologies comme le diabète de type 2, comme la cirrhose du foie par exemple, comme l'obésité. Et avec un petit peu, pas énormément pour l'instant encore, de contextes longitudinaux où on va effectivement pouvoir suivre au fil du temps l'impact que peut avoir un traitement ou la nutrition sur le microbiote et la symbiose. Voilà. J'associe en conclusion à ma présentation les collègues de la plateforme Metagénopolis des différentes structures. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci Joël. Joël Doré. C'était la première séquence de 10 minutes pour nous présenter un état de l'art et la présentation de vos différents programmes de recherche. Vous restez avec nous parce que vous allez nous expliquer justement si ce patrimoine microbiotique se détériore, comment améliorer et trouver des leviers pour rattraper un petit peu les choses. Donc, bien nourrir son microbiote, la place des fibres, c'est ce que vous allez nous présenter. Merci.